salut les gaufrettes j'espère que tout va bien chez vous c'est halloween alors vous vous doutez bien que je vais proposer des recettes sur ce thème même si à présent je suis seule à présenter ces vidéos ce sera toujours des recettes simples et rapides à faire avec les enfants et oui pour les plus petits certaines tâches peuvent leur être confiées aujourd'hui deux recettes sucrées dont une avec un légume si si sucrées avec un légume découvrons s'ensemble avec le jeu de la semaine lavage de main et go cuisine pour les doigts de sorcières il faudra 100 g de sucre en poudre 200 g de beurre doux en morceaux 370 g de farine 1 oeuf une pincée de sel une demi cuillère à café de sucre vanillé 2 pointes de colorant alimentaire vert 30 amandes 50 g de confiture de fraises dans les magasins spécialisés tu peux trouver des colorants alimentaires 100% naturels dans le bol je mets le sucre et mixe 10 secondes vitesse 10 j'ajoute le beurre la farine l'oeuf le sel et le sucre vanillé je mixe 25 à 30 secondes vitesse 5 en m'aidant avec la spatule la spatule de thermomix est spécialement conçu pour passer par l'orifice sans toucher les couteaux sa colorette la bloc ainsi au bon endroit je sépare la pâte en deux pâtons identiques et Sous-titrage ST' 501 Je mets l'un des deux pâtons dans le bol et y ajoute le colorant. Je mélange 20 secondes, vitesse 4. Je divise chacun des pâtons en 15 petites boules. Je façonne chaque petite boule en forme de doigt et je trace des rides à l'aide d'un couteau. J'enfonce une amande à une extrémité de chaque doigt pour imiter l'ongle. Je dépose le tout sur une plaque tapissée de papier cuisson et ça part au frigo pendant une heure minimum. La réfrigération à ce moment-là permettra d'éviter les biscuits de craqueler à la cuisson. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Lorsque les biscuits ont refroidi, je fais ramollir la confiture quelques secondes au micro-ondes. Je trempe toutes les extrémités sans ongles et mets de la confiture sur quelques ongles. Pour le flan, il faudra 10 g de beurre pour les plats Le zeste d'un citron jaune Le zeste d'un citron vert 150 g de sucre en poudre 300 g de chair de butternut en cube 500 g de lait écrémé 3 oeufs Et 50 g de maïzena Tu peux utiliser la chair de n'importe quelle courge d'hiver Butternut, potiron, citrouille, etc. Dans le bol, je mets les zestes et le sucre. Je mixe 10 secondes, vitesse 10 et je réserve. Dans le bol, je mets la courge et mixe 5 secondes, vitesse 10 Je racle les parois du bol et ajoute le lait. Je cuis 20 minutes, 95 degrés, vitesse 1 Je mixe 1 minute, vitesse 10 J'ajoute le sucre au zeste, les oeufs, la maïzena Et mélange 30 secondes, vitesse 10 Je transvase dans des petits plats à gratin beurré Et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes Selon la taille de tes petits plats, surveille la coloration Voilà deux recettes supplémentaires sur le thème d'Halloween Dans la barre d'infos, je vous mets les liens de celles que nous avons déjà réalisées avec Maëlys L'année dernière a été compliquée pour le porte-à-porte à la recherche de friandises J'espère que tout cela reviendra petit à petit car les enfants adorent se déguiser Dans tous les cas, amusez-vous et profitez bien Nous, on se retrouve dans deux semaines Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz